La servante écarlate de Margaret Hartwood, chapitre 24 À pas de loup, je parcours le couloir mal éclairé, gravis l'escalier ouaté et regagne ma chambre. Là, je m'assieds sur la chaise, lumière éteinte, vêtue de ma robe rouge, agrafée et boutonnée. On ne peut penser clairement que tout habillé. Ce qu'il me faut, c'est une perspective. L'illusion de profondeur crée par un cadre, la disposition des formes sur une surface plane. La perspective est nécessaire. Autrement, il n'y a que deux dimensions. Autrement, on vit le visage écrasé contre un mur. Tout n'est qu'un énorme premier plan, de détails, gros plans, poils, la texture du drap de lit, les molécules du visage, sa propre peau comme une carte. Un diagramme de futilité, quadrillé de routes minuscules qui ne mènent nulle part. Autrement, on vit dans l'instant. Et ce n'est pas là que j'ai envie d'être. Mais c'est là où je suis. Impossible d'y échapper. Le temps est un piège, je suis prise dedans. Je dois oublier mon nom secret. Et tout ce qui y était avant. Je m'appelle maintenant De Fred. Et c'est ici que je vis. Vivre dans le présent, en profiter un maximum, c'est tout ce que nous avons. Il est temps de faire le point. J'ai 33 ans, j'ai les cheveux bruns, je mesure 1m68 sans chaussures. J'ai du mal à me rappeler de quoi j'ai l'air. J'ai des ovaires viables, il me reste encore une chance. Mais quelque chose a changé maintenant, ce soir. La situation s'est modifiée. Je peux demander quelque chose. Peut-être pas grand chose, mais quelque chose. Les hommes sont des machines à copuler, disait Tante Lydia. Et pas grand chose de plus. Ils ne veulent qu'une chose. Vous devez apprendre à les manipuler pour votre propre bien. À les mener par le bout du nu. C'est une métaphore. C'est la voie de la nature. C'est le dessein de Dieu. Il en est ainsi. Tante Lydia ne disait pas vraiment cela. Mais c'était implicite dans tous ses propos. Cela planait au-dessus de sa tête, comme les devises en lettres d'or au-dessus des seins du haut Moyen-Âge. Comme eux, elle était anguleuse et décharnée. Mais comment introduire l'un dedans le commandant, tel qu'il existe dans son bureau avec ses jeux de mots et son désir ? De quoi ? D'avoir une partenaire de jeu ? D'être embrassée gentiment, comme pour de vrai ? Je sais qu'il me faut le prendre au sérieux, ce désir. Cela pourrait être important. Cela pourrait être un passeport. Cela pourrait être ma chute. Il me faut en tenir compte, y réfléchir. Mais quoi que je fasse, assise ici dans le noir avec les projecteurs qui illuminent le rectangle de ma fenêtre de l'extérieur, à travers les rideaux de diaphragme, comme une robe de mariée, comme un ectoplasme, l'une de mes mains serrant l'autre, à me balancer légèrement d'avant en arrière, quoi que je fasse, cela a quelque chose d'hilarant. Il voulait que je joue au Scrabble avec lui, et que je l'embrasse comme pour de vrai. C'est l'une des choses les plus bizarres qui me soit arrivée de tout temps. Tout est arrivé dans ce contexte. Je me rappelle une émission de télévision que je regardais un jour, une reprise, tournée plusieurs années plus tôt. Je devais avoir 7 ou 8 ans, j'étais trop jeune pour la comprendre. C'était le genre de programme que ma mère allait suivre, historique, éducatif. Elle essayait ensuite de me l'expliquer, de me dire que les événements que l'on montrait s'étaient réellement passés, mais pour moi, c'était qu'une histoire. Je pensais que quelqu'un l'avait fabriqué. Je suppose que tous les enfants pensent la même chose, de toute histoire antérieure à la leur. Si ce n'est qu'une histoire, ça devient moins effrayant. Cette émission était un documentaire à propos d'une guerre. On interrogeait les gens, et on montrait des extraits de films de l'époque en noir et blanc, et des photos. Je n'en ai pas retenu grand chose, mais je me souviens de la qualité des images, de la façon dont tout en elle semblait recouvert d'un mélange de soleil et de poussière, et des ombres très noires sous les sourcils des gens, le long de leur maxillaire. Les entretiens avec les gens encore vivants étaient en couleur. Celui dont je me souviens le mieux montrait une femme qui avait été la maîtresse d'un homme qui avait dirigé l'un des camps où l'on mettait les juifs, avant de les tuer. « Dans des fours », disait ma mère. « Mais il n'y avait pas d'image des fours, si bien que je m'en étais fait une idée confuse, dans laquelle ces morts avaient lieu dans les cuisines. Il y a quelque chose de particulièrement terrifiant dans cette idée, pour un enfant. » « Cours évoque Cuisinier, et Cuisinier vient avant manger. Je pensais que ces gens avaient été mangés. Je suppose que, d'une certaine manière, c'est ce qui leur arrivait. » D'après ce qu'ils disaient, l'homme s'était montré cruel et brutal. Sa maîtresse, ma mère m'avait expliqué maîtresse, elle était contre les mystifications. J'avais un livre avec des images en relief des organes sexuels dès l'âge de 4 ans. Sa maîtresse avait été jadis très belle. Il y avait une photo en noir et blanc d'elle, avec une autre femme en maillot de bain, deux pièces, chaussures à semelles compensées, un chapeau Gainsborough de l'époque, elle arborait des lunettes de soleil qui leur faisaient des yeux de chat et était assise dans des chaises longues au bord d'une piscine. La piscine était à côté de leur maison, laquelle était voisine des camps dans les fours. La femme disait qu'elle n'avait pas remarqué grand-chose qui lui paraissait insolite. Elle niait connaître l'existence des camps. À l'époque de l'entretien, 40 ou 50 ans plus tard, elle se mourait d'amphicème. Elle toussait beaucoup et était très mince, presque émaciée. Mais elle tirait encore vanité de son allure. « Regarde-moi ça ! » disait ma mère, mi-désappropriatrice, mi-admirative. Elle continuait à tirer vanité de son allure. Elle était soigneusement maquillée, une épaisse couche de mascara sur les cils, du rouge aux pommettes, sur lesquelles la peau était tendue comme un gant de caoutchouc estroitement tiré. Elle portait des perles. « Ce n'était pas un monstre », affirmait-elle. Les gens disaient que c'était un monstre, mais ce n'est pas vrai. À quoi pouvait-elle bien penser ? À pas grand-chose, j'imagine. Pas dans ces temps-là, pas sur le moment. Elle pensait à comment ne pas penser. Ce n'était pas une époque normale. Elle tirait vanité de sa figure. Elle ne croyait pas qu'il fût un monstre. Il n'était pas un monstre à ses yeux. Probablement avait-il quelques traits attachants. Il sifflait, faux, sous la douche. Il avait une passion pour les truffes. Il appelait son chien Lipchen et le faisait se mettre sur son séant pour obtenir un petit morceau de viande crue. Comme il est facile d'inventer un caractère humain pour n'importe qui. Quelle tentation facile. Un grand enfant, devait-elle se dire. Son cœur avait dû fondre. Elle repoussait la mèche qui lui tombait sur le front. Lui posait un baiser sur l'oreille. Et pas seulement pour obtenir quelque chose de lui. L'instinct d'apaiser, de soigner. « Là, là ! » devait-elle dire quand il se réveillait d'un cauchemar. « C'est tellement dur pour toi. » Elle avait sûrement cru tout cela. Car, autrement, comment aurait-elle pu continuer à vivre ? Elle était très banale sous cette beauté. Elle croyait au respect humain. Elle était gentille avec la domestique juive. Ou assez gentille, plus qu'il n'était nécessaire. Quelques jours après le tournage de cet entretien, elle s'était suicidée. On le disait, là, à la télévision. Personne ne lui avait demandé si elle l'avait aimée. Ce dont je me souviens à présent, plus que du reste, c'est du masquillage. Je me lève dans l'obscurité, commence à me déboutonner. Puis j'entends quelque chose à l'intérieur de mon corps. J'ai cassé, quelque chose a craqué. C'est certainement cela. Un bruit monte, sort par l'endroit fêlé de mon visage, sans avertissement. Je ne pensais ni à ici, ni à là-bas, ni à quoi que ce soit. Si je laisse ce bruit se répandre dans l'air, ce sera un rire trop sonore, trop généreux. Quelqu'un l'entendra forcément. Et puis il y aura des pas précipités, des ordres. Et qui sait ? Diagnostique ? Émotion inadaptée à la situation ? L'utérus flottant, croyait-on jadis ? L'hystérie ? Puis une seringue, un cachet. Ça pourrait être fatal. Je me colle les deux mains sur la bouche, comme si j'étais sur le point de vomir. Tombe à genoux, avec ce rire qui bout comme une lave dans ma gorge. Je rampe dans l'armoire, remonte les genoux, je vais m'étrangler. Les côtes me font mal à force de me retenir. Je tremble, je gonfle, sismique, volcanique, je vais éclater. Du rouge plein l'armoire. Réjouissance rime avec naissance. Oh, mourir de rire. Je l'étouffe dans les pieds du manteau qui pend là, serre les paupières ou filtre les larmes. J'essaye de me reprendre. Après un moment, cela passe, comme une crise d'épilepsie. Je suis dans le placard. Nolite te salopardes exterminorum. Je ne peux pas le voir dans l'obscurité, mais je retrace les minuscules lettres gravées en bout des doigts. Comme si c'était un code en braille. Cela résonne dans ma tête maintenant. Moins comme une prière, plus comme un ordre. Mais l'ordre de faire quoi ? Sans utilité pour moi, de toute façon. Hieroglyphe ancien dont on a perdu la clé. Pourquoi l'a-t-elle écrit ? Pourquoi s'est-elle donné ce mal ? Ce lieu n'a pas d'issue. Je m'étends sur le sol, je respire trop vite, puis plus lentement. Je régularise mon souffle, tout comme dans les exercices pour accoucher. Tout ce que j'entends maintenant, c'est le prix de mon propre cœur qui s'ouvre, se ferme, s'ouvre, se ferme, s'ouvre. Sous-titrage ST' 501